Salut tout le monde, salut les amis, bienvenue pour le dernier Mardi Débat de la saison, puisque ouais, on va prendre des vacances, on va prendre des vacances, accompagné des deux meilleurs, Idé Koun et Le Poulain, comment ça va les amis ? Ça va et toi Litor ? Salut le chat, salut les gars ! Salut tout le monde, ça va super, écoute ! On retrouve notre ami Idé Koun après sa petite escapade monégasque de la semaine dernière, il a passé, je ne sais pas si vous avez suivi sur les réseaux, les gars c'était colonie de vacances, ils leur ont fait faire du karting, du toboggan aquatique, c'était trop bien ! Non franchement c'était lourd, c'était lourd mais je pensais quand même à vous, à vous Poulain, Le Poulain, Le Poulain, le chat et tout, absolument pas les frérots, je ne vous vois pas ! Et du coup on va être accompagné ce soir, Doucement Kabil, il s'est juste absenté, une petite minute, c'est quoi ? C'est le pire début de live qu'on ait fait, mais j'ai dit vas-y on lance, il arrive ! Et là il ne sait pas qu'on a lancé, lui il va arriver en surprise ! Salut tout le monde, salut Anto ! Donc ouais, on vous disait les gars, dernier mardi débat de la saison, puisqu'après moi je suis par 15 jours en vacances, et du coup à la rentrée on vous prépare du lourd, on espère un step up, et voilà les gars, tout simplement, mais du coup je pense que le bilan est quand même très positif de ce mardi débat, avec toutes les semaines des débats super intéressants, des invités géniaux, et puis du public présent, donc ça c'est cool ! Voilà, il s'installe ! Salut Walid, comment ça va Walid ? Bienvenue Walid le boss ! Ça y est, on a lancé, j'ai fait exprès de lancer quand tu n'étais pas là ! Non, parce que vous m'avez dit salut avant, c'est pour ça que je me dis salut deux fois, ils sont fous ! Bon, Walid, Ousma Kabil, joueur professionnel de Monaco, triple champion du monde PES, on ne te présente plus, voilà, on ne va pas te brosser dans le sens du poil, mais tu seras, tu es et tu resteras le meilleur joueur PES de l'histoire, puisque voilà, PES n'existe plus, on en parlait juste avant, donc c'est vrai ! Voilà Walid ! J'emporterais ça dans mon cercle ! Dans la tombe de PES ! On a plein de choses à voir en ce moment, mais du coup voilà, moi ça m'intéressait beaucoup d'avoir Ousma Kabil, j'aime beaucoup en tant que personne, il me fait, j'adore, il me fait délirer, et en tant que joueur, j'adore, j'adore, déjà il est fort, en plus il fait le spectacle, et voilà, je suis super content de t'avoir, et j'ai vraiment hâte de savoir ton avis, parce que ce que j'aime avec Walid, c'est qu'il n'y a pas de langue de bois, la langue de bois il ne connaît pas, il risque de mettre des petites transpirations à l'idée-coune, on va rigoler, on va rigoler ! T'es en train de me chauffer là, je vais faire des petites boucles ! Je ne chauffe pas trop lui, arrête ! Tu me connais, c'est le public, c'est le public ! Déjà, écoute, déjà première question, simple, ton sentiment quand t'as appris que PES était fini, qu'il n'y aurait plus de PES, qu'est-ce que ça t'a fait ? Bah le changement de nom, moi je le savais, donc ça faisait un moment, ceux qui gravitent un peu autour, donc on s'y était fait, donc je le savais, bah en soi, c'est difficile, mais bon, avant PES on a joué à ISS, moi j'ai joué à ISS, donc c'était mon premier jeu, la plupart ont aussi joué à FIFA, donc en soi, on veut juste un bon jeu, on veut juste un bon jeu de football, qui s'appelle PES, ou je sais pas moi, Danse avec les loups, ou un truc comme ça, mais plus important, ça reste un bon jeu de football, et au final c'est le même jeu en fait, c'est juste la suite, mais il change de nom. J'espère, moi j'espère que ce sera quand même le même jeu, j'ai peur, t'as joué à la bêta, je suppose ? Euh, ouais, une bêta, j'ai joué, j'ai joué avec ce que j'ai vu, j'ai joué avec ça. Et alors, t'as eu peur ? Franchement, il y a des trucs où je me suis dit, bon, ils vont pas laisser ça comme ça, par exemple le petit rond là, sous les joueurs, la caméra bizarre et tout, après j'étais un peu moins serein, dès que j'ai vu les annonces. Ouais, on était pareil. Je me suis dit, ouais, quand même, mais, sur le gameplay, il y a des bons points, comme la réactivité, la défense, ouais. On est d'accord. C'est moi quand j'ai dit ça, je me suis fait défoncer. Une question, t'y as joué sur PS4 ou PS5 ? PS4, non, PS4. PS4, d'accord, ok. Parce que PS5, il était vraiment, il y avait encore un petit niveau au-dessus quand même. Que ce soit graphiquement, animation… C'est là qu'on voit qu'il y a justement… Bah, ce qu'ils ont annoncé, genre, il y a une différence graphique entre… Ouais, clairement. Entre les consoles. Donc, à partir de là, on est prêt à en découdre, peu importe la plateforme. Et c'est quand même une bonne chose pour moi, le cross-plateforme. Ouais, bien sûr. Ça, je pense qu'on y reviendra tout à l'heure. Mais, clairement, le cross-plateforme, ça va changer énormément de choses. Tous les joueurs, que ce soit PES mobile, consoles, etc., tout le monde va être réuni autour de la même console. Donc, finalement, autour du même jeu, en tout cas. Donc, ça, forcément, pour quelqu'un qui est professionnel et qui, en plus, c'est une image forte de la communauté PES, il n'y a pas… Il n'y a pas à dire. Ça ne peut être que positif. Il faut bien, il faut bien. Il faut surfer sur le nouveau jeu et récupérer, justement, le PES mobile, là. Ouais. Surfer dessus. C'est bien pour les joueurs indie-sport, et c'est bien pour les joueurs… Pour les youtubeurs comme Likkar. Attends, je sens qu'il va sortir un skud. Eh, je suis mort. Eh, non, mais je suis mort parce qu'on a tous ce même délire. Je l'ai déjà entendu trop de fois, en mode, toute l'audience mobile, on veut les draguer. Mais c'est la vérité. Venez voir. En même temps, Konami… C'est le seul truc qui marche. On ne va pas se mentir. Chez Konami, c'est PES mobile. Il faut dire la vérité, Léa. C'est pas… C'est le mobile. Même pas PES mobile. C'est leur jeu console. Ça n'existe plus quasiment. C'est vraiment que… Ouais, ouais, ouais. Donc, c'est pas… Et c'est cartable, ouais. C'est pas manqué… C'est pas manqué de… De… C'est pas être menteur ou quoi. Mais c'est la vérité. Donc… Et c'est un des points positifs. Donc, il faut… Il faut le… Voilà. Il faut le dire. Il faut le dire. Merci pour ceux qui ont corrigé. Du coup… Salut Coach Krat. Salut tout le monde. Salut le chat. Salut tout le monde. Bienvenue. Le gameplay de la bêta, il était… On est obligé d'en parler. Parce que c'est… On peut pas faire comme s'il avait pas existé cette bêta. Le gameplay de la bêta, tu le dis, il y a des positifs. Mais il y a quand même du gros négatif. Les appels manuels, les changements manuels. Toi, pour un joueur pro qui l'utilise beaucoup. Est-ce que tu peux imaginer que ça soit comme ça sur le jeu final ? Non. Ça va être corrigé, ça. Ah non. Je pense… C'est sûr et certain que ça va être corrigé. Même si ça reste des tests. On a bien vu… Avec du recul, on se dit, mais en fait, c'est pour s'adapter aux mobiles, aux joueurs mobiles qui ont pas toutes les fonctionnalités qu'on a nous. Donc… J'ai pas envie de m'avancer avec qui on sait. Mais… Pour moi, ça peut être une… Pour moi, ça va être corrigé. C'est obligé. On peut pas laisser ça comme ça. Tu vois, tu viens de dire que ça va être… Ça va être adapté par rapport aux joueurs mobiles qui peuvent pas avoir toutes les fonctionnalités. C'est une possibilité. C'est une possibilité. C'est une possibilité. Imaginons une seconde que toi, tu vas jouer sur PS5. Donc, tu vas t'adapter au gameplay complet. Tu sais, avec la défense, les appels manus, etc. Et que la version qui va être cross-plateforme, en tout cas, dès que tu pourras jouer en cross-plateforme avec le mobile, ce soit la version où ta défense, elle est hyper light ou offensivement… Tu crois qu'il y aurait deux gameplays vraiment différents comme ça ? Non, ça, je pense pas ça. Ça, je pense pas. Je sais même pas si c'est vraiment possible. Bah ouais. Mais par contre… Ouais, ouais. Je me dis que soit ils vont pousser à l'extrême limite ce que tu peux faire sur téléphone, ou soit ils vont alléger un peu ce que tu peux faire sur console. S'il y a un seul et même gameplay, tu vois. Ce sera l'un ou l'autre. Ils vont booster un peu le mobile, tu vois. Avec le délire de la manette aussi, avec le délire de la manette mobile. Quand tu vois les autres jeux comme Rocket League et tout ça qui sont adaptés par exemple à la Switch et tout ça, c'est pas le même gameplay sur Switch, ça n'a rien à voir, c'est difficile de jouer sur Switch et tout ça. Et pourtant, ils arrivent à jouer contre les joueurs PC et PlayStation. C'est ça. Mais c'est surtout eux qui s'adaptent en fonction de leurs paramètres. Ouais, ouais. Moi, je m'en rappelle, j'avais vu un petit gamin… Je sais, je parle souvent de Fortnite et il y en a qui n'aiment pas, mais je suis désolé. J'avais vu un petit gamin de 12 ans, il jouait à Fortnite sur mobile en tactile contre des mecs sur console et il les explosait. Je ne sais pas, il était trop fort, je ne sais pas comment il faisait. Mais ouais. Mais je reviens sur mon truc parce que moi, j'ai mon idée fixe. Moi, j'ai quand même peur dans un coin de ma tête que le gameplay soit comme ça. Après, toi, je sais que tu es un joueur pro et que tu es capable de t'adapter à tout. Mais quand même, imagine quand même deux secondes que ce soit quand même la version finale, le gameplay. On s'adaptera. On ne va pas se mentir, on va s'adapter quand même. On s'adapter à des jeux auxquels on ne pensait pas s'adapter. Donc, un nouveau jeu comme ça, moi, à partir du moment où on venait où il y a moins de scripts, on ne va pas se mentir, il y a moins de temps fort, temps faible et tout ça dans le jeu où tu ne peux rien faire. Attends, si c'est un mauvais jeu, un jeu bizarre où il manque des fonctionnalités, mais tu peux jouer. Ce n'est pas l'IA qui contrôle ce que tu vas faire et tout ça. Pourquoi pas ? Mais après, je pense, comme ils ont dit, même si la sortie, ça peut ne pas être bien, ça risque de s'améliorer. Mais s'ils voient que la communauté demande, admettons, s'ils restent comme ça, forcément, la communauté va se plaindre encore plus comme là. Donc, ils seront obligés de modifier ou d'essayer d'améliorer en fonction de la communauté. Sinon, les gens, ils arrêtent de jouer. Ils ont l'air d'écouter un peu plus la communauté. Maintenant qu'ils passent sur le mobile, ils ont l'air d'être beaucoup plus attentifs aux réactions qu'il peut y avoir. Non, mais ce n'est pas parce qu'ils passent au mobile, ça n'a rien à voir. C'est que c'est la première fois où les communautés, ensemble, elles montrent un tel mécontentement. Ça, ce n'était jamais fait. Imad, tu peux confirmer. D'habitude, tu avais une partie de la communauté, genre les Brésiliens ou les Français qui gueulaient, mais tous les autres, ils étaient contents. Là, tu as entièrement raison, c'est que là, il y a eu un bad buzz monumental qui a été en plus, on va dire, mêlé à ce changement de monde. Du coup, tout le monde, en fait, dans leur tête, même les mecs qui n'étaient pas forcément pro PES, ont vu justement les tendances sur Twitter, PES, eFootball, etc., etc., et ça a créé un gros bad buzz. Parce que non seulement tu dis que c'est la mort de PES, mais que la nouvelle formule est un free-to-play avec le trailer. Je ne vais pas revenir sur ce trailer, les mecs, vous savez ce que je pense de lui. Oui, forcément, il y a eu beaucoup de commentaires négatifs, et on l'a eu. Il y a Kimura qui est, il me semble, un des producteurs de PES Productions, de Konami. À chaque fois, à chaque jour, tu vois, il ajoutait des… Et c'est la première fois. Il répondait à une nouvelle question. En parlant en plus avec Walid et les joueurs à Monaco, en mode… C'est qu'à chaque fois, tu sais, il rassure un petit peu. Oui, il éteignait un peu l'incendie. Oui, voilà, il éteignait un peu l'incendie, parce que c'est vrai que de base, il n'y avait pas eu beaucoup d'informations concernant la ligue des masters, les modes offline, le nombre d'équipes, etc. Et il est venu un peu rassuré, entre guillemets. Et finalement, en parlant de ça, sans transition, la Gamescom, la monce hier, moi, je trouve que c'est plutôt un bon truc. Bienvenu, oui. Et enfin… Voilà, au moins, on sait déjà quelle est la fin… Parce qu'on disait à chaque fois fin août. Non, on sait que ça ne va pas être en loose day, tu vois, sur Twitter, n'importe quel jour d'août. Mais ça va être encadré à la Gamescom. Non, déjà, la Gamescom, c'est du… Je crois que c'était du 25-27, je crois. Sachant qu'à la base, Konami ne devait pas être à la Gamescom, il n'y a encore pas si longtemps. Et j'ai l'impression que c'est pareil, c'est encore la même chose, un peu… La réaction. Ouais, la réaction, un peu dans l'urgence. Ils ont appelé Jean-Michel Gamescom, ouais, tu es sûr que tu n'aurais pas eu une petite place là ? Parce que… Et moi, je le sens vraiment comme ça. Ouais, c'est possible. Franchement, c'est grave possible du temps, j'en sais pas plus honnêtement. Mais c'est pire que… Ah, c'est plausible que ce soit… Mais finalement, tant mieux, tu vois. Oui, bien sûr. Il vaut mieux la réaction, même si tout était prévisible. Le bad buzz était largement prévisible. Moi, je pense que dans leur tête, ils s'étaient dit, voilà, on va annoncer ça au début juillet. Et ensuite, fin août, on annoncera ça. Et tranquillement, on sortira la démo début octobre. Et oui, ils s'étaient fait leur petit plan. On ne va pas faire les trois, on ne va pas faire la Gamescom. Sauf que là, ils sont obligés de faire quelque chose parce que c'est vrai que c'était catastrophique. Ouais. Et là, on a été un peu vite, mais avant déjà de parler du football… Plein, 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 plein de choses. Ouais, j'aimerais bien Walid avec toi… Donc Walid, c'est Ousma Kaville. J'aimerais bien avec toi Walid faire quand même un petit bilan de cette saison sur le jeu, ta saison personnelle. Donc, je te rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, vice-champion de l'e-football pro, alors que c'était quand même pas gagné du tout. On a suivi avec Soso, on vous a commenté. Ce n'était pas gagné du tout. Vous avez fait un truc qui est exceptionnel et je pense que les gens, ils ont du mal à s'en rendre compte, mais c'est la vérité. Parce que vous ne battiez pas avec les mêmes armes et ça, voilà, c'est clair. Et alors l'euro, il y a eu l'euro plus mitigé. Alors vas-y, écoute, je te laisse faire toi ton petit bilan personnel déjà par rapport à ça. Comme tu as dit, l'e-football pro, déjà dans la saison régulière, on finit quatrième. Après, ça reste quand même une bonne performance parce que l'objectif, c'est d'être dans le top 6. On finit quatrième avec le meilleur buteur et le meilleur passeur. Et puis que vous êtes resté dans le haut du classement toute la saison et à aucun moment vous avez été en danger. Justement, voilà, on est la seule équipe à rester en haut du classement de la première à la dernière journée. On a les meilleurs buteurs et meilleurs passeurs. L'objectif, c'était plus ou moins ça, vu qu'il y a aussi du cash prize sur les meilleurs buteurs, meilleurs passeurs et tout ça. Ensuite, arrivé au play-off, vu qu'on a eu une saison vraiment compliquée, parce que même si on finit quatrième, c'est quelque chose qui ne m'est jamais arrivé dans ma vie, de perdre des efforts deux fois de suite contre une équipe et prendre deux raclées contre une équipe sans pouvoir rien faire. avec une équipe vraiment compliquée, online et tout ça, c'est vraiment une saison difficile. Au play-off, on a changé de façon de faire. Enfin, pas changé de façon de faire, mais on a changé de stratégie, on va dire. On a décidé de fermer la boutique et de défendre, mais c'est ce qu'on a réussi à faire. On est arrivé en finale. En soi, en finale, on perd contre une équipe. Contre la Juventus des Toritos, on peut faire peut-être mieux. Mais en soi, même dans des conditions égales, on aurait pu perdre contre eux. On ne perd pas contre n'importe qui, on perd quand même contre une très belle équipe. Et après, on reste quand même satisfait de la saison. Ça aurait pu être cauchemardesse, mais ça se finit bien pour les footballs pro et pour l'Euro. Un peu plus mitigé puisqu'on fait deux fois de suite le même résultat, en fait. On perd deux fois en demi-finale contre les vainqueurs. Contre les vainqueurs. Ils nous battent derrière le gagnant. L'année dernière, c'était chez Elitali. Mais cette année, c'est frustrant parce qu'on perd contre des joueurs de la Roma, Kepa et Roxanne. Ils sont deux bons joueurs. Ils sont deux très bons joueurs. Le premier match, je le gagne. L'autre suit perd son deuxième match. Et je perds le troisième match d'appui. On a pu voir mes qualités de finition à ce match-là. Tu as énormément d'occas et du coup, ça ne rentre pas. Il y a des matchs comme ça où tu domines le mec et tout ça, mais même au vu des conditions, même que ce soit l'e-football pro ou l'Euro, c'est vraiment compliqué. Je n'ai jamais autant perdu de ma vie en training. Par exemple, en training, il y a des mecs qui marchent dessus. Il y a des mecs qui m'ont mis 6-5, 6-0. Ils me tapaient la tête contre le mien. Ils me disaient que c'est un truc de malade. C'est un truc qui ne m'est jamais arrivé de ma vie. Tu vois, je peux perdre contre un gros joueur en match training et tout, mais perdre autant sans pouvoir rien faire. Il y a des week-ends où on a vu que vous pouviez... Le week-end contre le Barça. Tu sens que cette année, en termes de script, on est arrivé quand même à un niveau... Le Barça. Là, quand vous jouez le Barça, eux, ils ont une méta qui les avantage à fond. Après, ils ne sont pour rien. Ils ne choisissent pas. Mais du coup, ils vous roulent dessus. Vous ne touchez pas le ballon. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Quand tu vois certains... Griezmann à l'arrêt. Vous pouvez regarder les actions du bat. Griezmann à l'arrêt. Moi, je suis élancé. Je n'arrive pas à le rattraper. Et en plus, je fais le contact physique et il me pousse. Il va plus vite que moi avec le ballon. Sachant que moi, je n'ai pas le ballon. Et les passes arrivaient dans leurs pieds à l'heure. C'était incroyable. Tu regardes les stades de Griezmann. Ils mettent même un but hors jeu à un moment donné. C'est une accumulation de choses qui font que nous, on s'arrête. En training, on savait à peu près que ça allait être comme ça. Mais quand tu arrives dans le match, tu as préparé pendant deux semaines avec la pression du match et tout, c'est frustrant. Il y a eu quelques nombres d'oiseaux qui sont sortis. Heureusement, on m'a coupé. L'e-Football m'a coupé. Ils ont même coupé à un moment donné. Je prends ma caméra. Je ne sais plus dans quel match ils ont coupé. Oui, je me rappelle de ça. Je ne peux plus. L'e-Football Pro, on a vu quand même beaucoup de grosses équipes en difficulté. Le Bayern, même pas qualifié pour les payoffs. La Juventus en saison régulière, ils galèrent quand même une grosse partie de la saison. On a vu plutôt les petites équipes qu'on n'attendait pas, qui ont fait mal. La Roma, même si on sait qu'ils ont une grosse équipe en reca, ils ont quand même fait mal, etc. Mais c'est vrai que les gros, ils ont été en difficulté. Et il y a eu beaucoup de partage de points. Est-ce que c'est à cause du format, du script ou un peu des deux ? Souvent, c'était ça. C'est tout. C'est le format et le script. Il y a un truc qu'on dit depuis des années, c'est qu'il y a la revanche sur PES. Ça, c'est un truc. Quand tu joues à un mec le premier match, généralement le deuxième match, si c'est online, si c'est sur main serveur, on va dire. Mettons, tu joues en lobby de match rapide, un truc comme ça, tu le joues et tu le rejoues. Généralement, le deuxième match, tu as un peu moins de temps fort, notamment au début du match. Tes joueurs vont être un peu moins rapides et tout ça. Et c'est ce qu'on avait. Il n'y a eu que des trois points quasiment toute l'année. Sauf les partenaires qui nous ont écrasés, qui nous ont fait six points face à nous. Mais il n'y a quasiment eu que des trois points, trois points. Plus le online, forcément, qui handicap les joueurs. Plus le online et aussi Wallet. Je suis d'accord. Parce qu'on a parlé de ça pendant des heures cette saison. Plus, en fait, finalement, le jeu. C'est-à-dire que depuis deux ans, le jeu, ses mécaniques, ses collisions, ses systèmes de placement de joueurs, de l'IA, etc., font que le script, ce qu'on appelle le script, c'est comme vous voulez, même si ce n'est pas réellement la même chose, fait que tu n'as pas une maîtrise totale. Et cette saison a été difficile pour les joueurs de l'AS Monaco, pour tout le monde, par rapport à ce fait-là, de ce fait-là. C'est-à-dire que tous les matchs, les gars, tu n'as pas de garantie. Tu sais qu'il y aura un partage des points. Parce que là, on finit quatrième avec l'AS Monaco. Mais on est à trois points du mec qui saute et on est à deux ou trois points du premier. Les gars, Bayern de Munich, qui remporte les Football Cup l'an passé avec un roster très solide, avec une équipe qui est quand même très solide. Tu as aussi Manchester United, tu sais, avec mon petit Camcito. Tu te dis quand même, bon, tout ça, ce n'est pas simplement une coïncidence ou une matrice que peuvent avoir les joueurs. Non, c'est une réalité. Et voilà, j'espère que les gens se disent aussi qu'il y a quand même de l'équilibre. Il n'y a pas que de l'émotion en mode, ouais, on perd, tatati. Non, on fait vice-champion d'Europe. Les gars font vice-champion d'Europe et pourtant, ils sont les premiers à te dire, ouais, malgré tout ça, on aurait pu aussi bien finir premier que finir pouliste. C'est ça. Et tu passes d'une catastrophe à un moment de gloire. On n'a rien de temps. Bah, le Bayern, typiquement. Le Bayern, tout le monde les voyait gagner au moment où on croyait qu'ils étaient qualifiés. Pour tout le monde. Pour avoir un peu discuté avec les joueurs. Clairement, ils se disaient que s'ils passaient, il y a 80-70% de chances qu'ils finissent champions. Et au final, leur saison, elle est catastrophique. Au niveau bilan extra-sportif sur l'eFootball Pro, ça a été, je trouve, cette année une belle réussite, même si c'était que online. Je trouve que la présentation, elle a vraiment step-up. Au niveau de Konami, c'était vraiment bien fait. Moi, ce que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas moins de matchs et que ce soit... Enfin, j'aimerais bien qu'il y ait moins de matchs par week-end, mais sur plus de week-end. Plutôt que ça revienne tous les deux semaines, trois semaines. Voilà. Et puis, bien sûr, plus d'équipes. Et je pense que du coup, on aurait peut-être moins ça, moins cette espèce de partage des points et de classement hyper acéré. Il y avait beaucoup plus d'équipes. Voilà. Ça, c'est mon avis personnel. Au niveau du jeu, Walid, j'aimerais bien que tu me dises, voilà, qu'est-ce que tu as pensé, objectivement, de cette eFootball Season Update 2021 en tant que jeu vidéo, en tant que jeu de foot ? Ben, par rapport au 20, moi, au début, j'étais... Je pensais vraiment... D'ailleurs, je pense plus ou moins que le gameplay, si on parle juste de gameplay, était meilleur que le 20. En tout cas. Le 20, il y avait vraiment des trucs... C'était pas gérable, tu vois. C'était vraiment pas gérable. Mais... Forcé de constater qu'il y a aussi d'autres défauts, en fait. C'est-à-dire que les défauts qu'il y avait l'année dernière, il y en a moins, mais il y en a sur... Je parle même pas de script, vraiment juste de gameplay. Mais après, en soi, le jeu pourrait être mieux si tu as enlevé justement ces histoires de temps fort, temps faible, rééquilibrage, appelez ça comme vous voulez. Mais je pense vraiment que si demain, il y a moins ça, t'as des serveurs un peu plus corrects, tu peux avoir un meilleur gameplay juste avec ce que t'as. Juste vraiment avec ce que t'as. Parce qu'il n'y a pas vraiment de gros, gros bugs. Moi, je connais pas de gros, gros bugs dans le jeu. Tu frappes de ce endroit-là du terrain, tu marques à chaque fois. Ou le gardien, à chaque fois, il fait la même animation bizarre. Il y a des défauts. Justement, il y a des défauts dans le jeu. Il n'y avait pas de gestes ultra cheatés qui passaient à tous les coups. C'est pour ça d'ailleurs que l'eFootball Pro, il était agréable à regarder. C'est qu'il n'y avait pas trop de stéréotypes. Chaque équipe jouait un peu... Après, il reste encore des problèmes. Par exemple, sur le 21, il y a énormément de problèmes d'arbitrage. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Pourtant, je ne me plains pas de l'arbitrage. Jamais, je me suis plaint de l'arbitrage. Mais là, c'est... En fait, c'est en fonction du script. Et c'est là que tu vois que c'est réel, en fait, le temps fort en faible. Parce que quand tu as un temps fort, temps faible, l'arbitre... Même l'arbitre. Il a tendance à ne pas siffler contre toi. À ce moment, il va te laisser. Quand tu vas perdre de mal, il va revenir à la faute, tu vois. Il va laisser l'avantage. Et des fois, il va laisser l'avantage. Par contre, quand tu as un temps faible avec toi et que tu as un avantage, l'arbitre, il ne te laisse pas l'avantage. Il siffle quand même la faute, tu vois. Il t'empêche. Des fois, il y a des contacts au milieu de terrain où il va y avoir les deux pieds décollés des deux joueurs. Si tu as le temps fort avec toi, l'arbitre, il siffle pour toi. Et ce n'est pas une coïncidence puisque généralement, l'action d'après, il y a une action. Et c'est souvent comme ça. Là, c'est vraiment exagéré. Ça n'existait pas l'année dernière. C'est vrai que... Tu enlèves ça. Le script, les temps forts, l'arbitrage... Moi, je trouve que le 21, le gameplay, il était très bon. C'est vrai que... Il est agréable. En fait, il est agréable à jouer le jeu. Quand tu n'as pas ce script, quand tu n'as pas... Mais malheureusement, il est tout le temps là. Enfin, très, très, très souvent. Il n'y a pas un mode où il n'est pas. Il n'y a pas un mode où il n'est pas. Honnêtement, pour avoir joué en Roca, en Division, en MyClub, en 10v10, tu l'as partout. Même en amical. Même en amical en ligne, tu l'as. C'est ça qui est... Peut-être en Roca hors ligne et encore, je ne sais pas, je n'ai pas essayé. En Roca hors ligne, tu l'as aussi. Tu l'as aussi. En fait, tu le ressens moins parce que tu as plus de maîtrise. En fait, le fait que ça soit online et que des fois... Après, tu le ressentais un peu plus sur le vent parce que, tu vois, il y avait une lourdeur un peu plus exagérée. Là, la lourdeur, elle liait sur celui-là. D'ailleurs, quand tu es scripté, tu sens que tu ne peux plus te retourner. Mais, offline, tu peux quand même un peu plus te retourner. Ça veut dire que... Tu sais que la lourdeur du jeu est impactée aussi par le script. Ça veut dire que quand tu es scripté contre toi, tes joueurs, ils sont plus lourds. Alors, tes joueurs, ils sont vraiment plus lourds. Alors que les joueurs adverses, ils vont trois fois plus vite. Alors qu'offline, c'est moins présent. Ouais, c'est pour ça que vous préférez online. Ouais, online, forcément. Ouais, c'est une des raisons. Entre autres, ouais. Entre autres, après avec l'ambiance, etc. Bon, au niveau du 2020, je pense que tu nous en as parlé. Moi, je trouve qu'il n'était pas bon au niveau des contacts surtout. Le 2019, il était plutôt pas mal au niveau gameplay. Ouais. Et après... Moi, j'ai apprécié le 2019 aussi. J'ai fait champion du monde. Bah oui, oui, oui. Tu fais champion du monde, forcément. Forcément, tu l'apprécies. D'ailleurs, tu fais champion du monde sur le 2019, le... 2015, 2016. 2016, ouais. Après, tu as ta pause. Bah tiens, on va en parler tout de suite. Tu as ta pause et tu passes sur FIFA ? Ouais, 2017. En fait, 2015, je fais champion du monde première fois en cinq mois. Je commence en janvier, février 2015 où j'ai rencontré Ibad. Et en cinq mois, j'ai la chance de faire rapidement champion du monde. Et je fais le back-to-back, ce qui n'a jamais été réalisé. Et puis, il se passe, on va dire, quelque chose de bizarre. C'est qu'il n'y a plus de championnats... Non, le champion du monde... En fait, depuis 15 ans, le champion du monde défendait tout le temps son titre. Il a toujours défendu son titre. C'est comme ça. C'est dans le... C'est la base de... C'est logique. C'est logique. Sauf que là, il change de règlement. On ne peut plus se qualifier automatiquement. C'est-à-dire, je dois passer par des qualifications qui étaient le championnat de France. Mais le championnat de France aussi disparaît. Ça devient le rest of Europe. Donc, mélangé avec... Online. 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 Et c'était mélangé avec... C'était quoi, les pays ? C'était... Ouais, t'avais des pays. T'avais des pays. C'est vraiment l'Europe. Le reste de l'Europe, tu vois. Ceux qui n'ont pas de... Ce n'est pas l'Italie, ce n'est pas l'Angleterre. C'est vraiment le reste de l'Europe, tu vois. Les 50, 30 nations qui n'ont pas le championnat national d'eSport, on va dire. D'accord. Et je fais ma bascule à ce moment-là sur... En fait, je fais les deux. Je décide de faire les deux. Ça ne se passe pas comme j'aurais voulu sur PES. Sur FIFA, je fais vice-champion d'Europe d'un tournoi européen organisé par PlayStation. Bon, ce n'est pas organisé par EA, tu vois. C'était organisé par PlayStation sur un bateau. D'ailleurs, il y avait même l'équipier, l'autre fille Camfer qui était là-bas. Oui. Il y avait l'autre fille Camfer aussi qui participait sur PES eux. Oui. Et moi, sur FIFA, je perds contre un champion espagnol. Et l'année d'après, je décide d'être à 100% sur FIFA 18. Et FIFA 18, je fais deux fois demi-finaliste la Liga où je manque de chance. Printemps et hiver, tu fais les deux sessions. C'est un petit regret parce qu'il y a un match où je dois gagner. Je perds contre Coco Vébastos. Et le deuxième, c'est... Tu perds contre FC Nantes. Comment est-ce que ça... Andri, c'est un mec sympa. Ouais, ouais. Mais les deux... Justement, le deuxième, je pense que j'étais un peu meilleur que lui. J'étais quand même meilleur que lui. Et Coco Vébastos, j'ai l'action. Et je la rate. Et derrière, je prends le but. Coco Vébastos, bon joueur. Toujours bon joueur, d'ailleurs. C'est un très bon joueur. Qui était ancien de la Néo aussi. Ouais. C'est ma petite frustration parce qu'à côté, tu vois, les futs de cup, les futs de champions, les canifs et tout ça. Et je ne suis pas compétitif. Je ne mets pas d'argent. J'ai mis une fois 40 euros. Je me suis dit, je vais mettre 40 euros. Et je n'ai eu personne. J'ai eu personne. J'ai eu personne. J'ai eu pas les gros, t'as vu de... On est réel. J'ai eu personne. J'ai eu personne. Personne. Absolument. Personne. J'ai dit, je ne mets pas d'argent. Je préfère tenter comme ça. En fait, il faut une structure qui te paye. Il fallait demander au boss de la Néo. Il aurait pu... Moi, je l'ai envoyé. Je l'ai envoyé. Il avait des oursins dans les poches. Il avait des oursins dans les poches. Il a envoyé des pièces. Il lui a envoyé. Non, mais ça, c'est un gros débat aussi, tu vois. Et je me souviens que cette époque-là, en fait, tout découle de la décision de Konami, mais aussi d'une réalité qui est assez triste et qui existe encore, même si avec l'eFootball Pro, c'est développé. C'est cette réalité, finalement, qu'un champion du monde sur PES a moins, peut-être, de notoriété qu'un mec qui, dans un championnat, même une saison de printemps de 10 ligues, fait demi-finale ou quart de finale. Et on en parlait beaucoup avec Walid. Il est double champion du monde. Normalement, tu es les sponsors, les équipes, tu as tout ce que tu veux à ce moment-là. Et là, du coup, c'est pour ça qu'il y avait aussi cette... Et en plus de ça, on te dit que le champion du monde en titre, il ne peut pas défendre son titre. C'était... Voilà. C'était pour moi le meilleur moment. Et je pense que Walid, il ne regrette pas. Parce que, finalement, à la Néo, on a tout le temps eu des mecs qu'il y vient. Et le mec... Et pourtant, on a eu des beaux joueurs FIFA à la Néo. Et pourtant, le mec est parti le plus loin. En étant la Néo, c'est Walid, tu vois. C'est deux fois top 1. C'est ouf, ouais. Et Walid, est-ce que tu prenais du plaisir à faire de la compétition sur FIFA ? Un plaisir, c'est un grand mot. Il n'y a pas de... Quand tu fais de la compétition, tu es là pour gagner. Mais oui, offline, moi, c'est à ce moment-là où je commençais à crier comme un fou en match. Parce qu'en fait, en allant sur FIFA, moi, à l'époque, PES 15 et PES 16, on peut critiquer même le 16, justement, même je l'ai critiqué pourtant. Mais il n'y avait pas de script. Ça pouvait arriver un petit peu dans des matchs où tu n'as pas de chance. Mais ce n'était pas le vrai script qu'on connaît maintenant sur FIFA 17 et 18. Ah, le script, il est arrivé. C'était systématique. Il y avait l'engagement. C'est là où je voyais l'engagement. Je portais l'engagement. Je menais 2-0. Le mec, il revenait à 2-2. Normal, t'as vu. Normal, tu vois. Vraiment, je ne peux rien faire. En plus, la défense est beaucoup plus dure. C'est-à-dire que c'est vraiment difficile. C'est-à-dire que si tu dois prendre le but, les mecs, ils font 15 gestes techniques, ils passent au travers, ils frappent, ils marquent. Et c'est là où j'ai vu le script. Et donc, pour contrer le script, à ce moment-là, moi, je faisais quoi ? Je parlais, t'as vu. Tout le temps, j'arrivais en match, en tournoi, partout, t'as vu. Ah, il te va rendre fou. Et genre, quand je perdais le ballon, je savais qu'il avait un temps fort. Et ça me sert maintenant même sur PS, puisque je sais reconnaître les temps forts et temps faibles. Mais à cette époque-là, j'ai commencé à les comprendre. Et je faisais que parler, tu vois. Dès que le mec, il avait une action. Mais je ne parlais pas de lui, parce qu'il est d'orbite à la Elite Game. Il me disait, si tu parles de lui, on te met un carton jaune et la deuxième, tu es dehors, tu vois. Je dis, ah, je vais prendre le but, tu vois. Ah oui, il rend fou quand il fait ça. Et le mec, il commence à être déconcentré. Il perd le ballon, je la récupère. C'était ma meilleure défense. C'était ma meilleure défense. Mais les gars, vous savez, vous jouez contre Ousma Kabil, triple champion du MAPES chez Konami, alors que moi, je suis nul, il fait la même chose. Le gars, il te bat 9-0, mais dès que tu récupères le ballon, ah bah voilà, il va marquer, voilà. Et il te rend fou, il te rend fou. Mais parce qu'en fait, tu vois. Des fois, il y a les scripts et des fois... En fait, c'est dur. Ah, ça déconcentre de fou. Si le mec fait le bouger... Je m'en pensais du sort, tu n'avais pas besoin de ça. Il fait le bon geste, la bonne passe. Vraiment de la folie, alors. Le bon geste, ça, c'est vrai ? Même si je l'anticipe, il va marquer, tu vois. Mais bon, après, ça n'arrive pas, tu vois. Victor, ça sert vraiment que les planètes salient. Quel bâtard ! Qu'est-ce qu'il nous fait, Imad, là ? Il nous refait l'importance de son téléphone. Non, non, non. J'ai reçu juste un petit appel, désolé. Même dans le... Voilà, c'est le script encore. Mais... Ouais, c'est ça. T'as certains... Voilà, certains pros PES, Walid, qui, pour eux, c'est impossible de prendre du plaisir sur FIFA. Et sur PES, c'est le Graal. Toi, t'as fait les deux. T'as fait de la compétition les deux. Comment tu juges ça ? Toi, t'arrives à prendre du plaisir sur les deux. Tu prends plus de plaisir sur PES quand même. Je sais pas. Comment t'analyses ? Si je parle que de moi, je veux préférer PES, tu vois. Je veux pas te mentir, parce que sur FIFA, c'était que du online. Ouais. Je parle de moi, hein. Parce que... Si je parle des joueurs d'open, c'est autre chose, tu vois. Mais si je parle que de moi, quand j'étais sur FIFA, c'était fut de champions. Maintenant, t'avais quand même pas mal de tournois offline, c'est vrai. T'avais de la visibilité offline. Mais ça reste quand même des tournois organisés par un tiers, par... C'est pas organisé par IE, tu vois. C'est pas vraiment des tournois officiels. Donc, c'est ce qu'il a manqué. Il y avait pas vraiment de tournois officiels, officiels. Hormis la Lady Gamme, il fallait se qualifier. Il fallait quand même se qualifier online. Donc, il y en avait aucun. Et alors, sur PES, je fais du football. Je représente un club de football. Tu vois, je peux pas... C'est impossible de comparer. Je joue avec les coéquipiers. Il y a IMA dans mon équipe. Tu vois, c'est incomparable. Sur FIFA, il faut mettre de l'argent. Après, c'était marrant parce que tu rencontres des personnes et tout ça. Tu fais des tournois et tout ça. Mais moi, si je parle de moi, je préfère la compétition sur PES. Et d'ailleurs, je conseille même à tous ceux qui m'ont demandé de se lancer dans l'espoir. Moi, ça sert quasiment à rien de se lancer sur FIFA parce qu'il faudra mettre de l'argent. Moi, au moment où j'y étais, il faudra mettre de l'argent. Il faut faire une grosse paire sur FIFA champions. Il y a 50 000 mecs. Là, sur PES, même si je préférais le système l'année dernière de l'Open de l'année dernière où tu représentais un club et tu te battais que pour le club. Cette année, le système est bizarre, mais il y a quand même 5 tournois entre guillemets pour se faire repérer même si c'est dans les papiers. Mais ce n'est pas vraiment le cas forcément. Mais je préfère quand même le système de PES. Ce n'est pas le meilleur. Il y a des tricheurs. Il y a tout ce qu'ils utilisent. Le serveur, c'est de la merde et tout ça. C'est plus accessible pour toi. Tu as plus de ta chance. C'est plus accessible. Dans le cas où il y a le offline, tu as vu comme c'était prévu. Je ne parle pas de celui de cette année. Je parle vraiment comme c'était prévu en 2020. Même si ça n'était pas fait, c'est restant de live. Tu représentes ton club. Après, tu vas jouer contre les joueurs de ton club qui sont qualifiés sur d'autres plateformes, sur Xbox et tout ça. Et tu les affrontes. Et après, tu deviens vainqueur. Je ne sais pas moi. Je pense à Sosoma qui aurait pu être vainqueur du FC Nantes. Tu peux potentiellement avoir un contrat, te faire repérer comme ça. C'est beaucoup plus alléchant pour un joueur amateur que sur FIFA. Si tu ne commences pas en mettant 1000 euros, tu n'es pas compétitif. Cette année, on a eu un exemple clairement avec Momo Juve. Momo Juve, un joueur africain sur FIFA, il n'aurait rien fait du tout. Il n'aurait jamais fait. Là, il fait quoi du coup ? Top 8 monde ? C'est ça ? Top 4 PC. Top 4 PC. Eh oui. C'est une grosse performance. Bien sûr. Et ça va l'aider. C'est un truc accessible. Je pense aussi à Nexa cette année qui fait une top 5. Qui en fait top 4 et tout ça. Ça donne de la visibilité. Et là, maintenant, les gens parlent de Momo Juve. Ça parle d'un peu plus de Nexa. Donc les gens, ils voient directement. Donc ça donne malgré tout plus de visibilité. Alors sur FIFA, tu fais 30-0 qui est une grosse perf. À l'époque, c'était 40-0 au moins, mais c'était 30-0. Si tu ne streams pas ou quoi, personne ne le sait. Personne ne le sait. Il faut que tu aies un truc qui sort de l'ordinaire, comme le petit qui a 13 ans ou 12 ans et qui met 400 ou 500 pour se faire plus ou moins repérer. Plus ou moins. Lui, pour le coup, je pense qu'on est tranquille pour lui. Ah oui. Lui, ça y est. Après, je pense que c'est vrai que c'est plus dur sur FIFA. Par contre, c'est vrai qu'entre guillemets percer sur FIFA et percer sur PES, c'est deux niveaux, mais c'est aussi lié à la réussite commerciale des Jeux. Ou FIFA, tu perces, tu as percé dans ce qui se fait de plus marketing, de plus commercial, etc. Après PES, tu l'as dit tout à l'heure avec les cash prizes, etc. Être à l'e-football pro, c'est une très belle situation aussi. Ce qu'on a connu avec PES, c'est pas mal. Après, tu as eu la chance du coup d'être recruté par Monaco. Ça fait trois ans, ça va faire la troisième saison. Justement, j'en avais parlé à l'époque avec Ibad, où je lui avais dit qu'on avait décidé justement parce qu'en fait, on ne va pas se mentir, la Néo, ce n'est pas un club de football. Les moyens ne sont pas les mêmes. J'allais dire, ce n'est pas le Real Madrid, mais... J'ai entendu cette phrase, enfoiré. J'ai entendu cette phrase. C'est chablis. Les moyens ne sont pas les mêmes. À ce moment-là, on s'est mis d'accord. Moi, j'étais resté pendant quelques années à la Néo. J'avais eu quelques offres, mais je n'ai pas les mêmes offres que maintenant. J'avais eu quelques offres où j'avais préféré rester pour le projet de la Néo et justement essayer de développer le système tous ensemble et pouvoir déjà en vivre et avoir... Parce que le problème sur FIFA, c'est que si tu n'as pas de rentrée d'argent, c'est chaud. Et je m'étais mis free agent à ce moment-là. Moi, c'était dans l'idée de continuer sur FIFA, de tenter ma chance sur FIFA. Pour FIFA 19, une dernière fois avec des moyens. Si ça ne marche pas, je reviens sur P. De toute façon, j'allais revenir quoi qu'il arrive un jour sur PS. Mais au même moment, il y a Jérémy Girardot, l'ancien manager de Monaco, qui me contacte et qui me dit, qui me propose, c'était au mois de juillet 2018, il me propose que l'année prochaine, il y allait avoir Lee Football Pro avec Monaco, que ça allait être un truc professionnel, que ça allait encadrer, que ça allait être différent de ce que j'ai connu à l'époque. Parce que je quitte aussi PES. Même s'il y a de l'argent et tout ça, il y avait des compétitions sur la Coupe du Monde avec pas mal d'argent, je le quitte parce que ce n'est pas professionnel, ce n'est pas encadré. C'est PES, c'est la rue. Et là, c'est vraiment encadré, tu représentes un club de football, tu as un salaire, ce que je n'avais pas. Donc avant, quand tu en vivais, il fallait gagner des cash-pays, pour pouvoir justifier, même chez toi, que tu joues à la play tous les jours, il fallait le justifier. Et à ce moment-là, Monaco se présente. J'ai sauté, j'ai réfléchi un peu, j'ai sauté sur le truc, et j'ai ramené l'autre fille avec moi. Et la réussite qui s'est passée à ce moment-là. Oui, réussite parce que forcément, ils font un très bon recrutement avec vous, on ne va pas se mentir. Et tu leur en as donné la preuve. Première saison, tu fais champion du monde. Et c'est surtout que c'est quand même très bien structuré, Monaco eSport. Pour moi, je le dis, c'est le meilleur club eSport de France, même tous jeux confondus. Je trouve qu'ils font du très sérieux, etc. Et du coup, vous continuez avec eux. Et ça, c'est cool. On a contribué à ça. La première année, ça s'est développé. Mais le fait que je fasse champion du monde, à ce moment-là, ça a donné un boost considérable à la structure. Et même par rapport au club, surtout qu'à ce moment-là, le club n'a pas une grosse saison. Ça a donné un peu de légitimité, on va dire, à l'eSport. Parce que le fait que tu fasses champion du monde, même si c'est PES, PES, ce n'est pas FIFA, ce n'est pas les autres jeux même qu'il y avait à ce moment-là. Il y avait NBA 2K, il y avait d'autres jeux pas mal. Mais le fait que tu fasses champion du monde, champion du monde, ça veut dire que même quand tu attires des sponsors et tout ça, c'est plus facile, plus à l'AIS Monaco. Et donc, ça a développé un peu le projet. On y est depuis trois ans. Il y a beaucoup de gens qui posent la question. Je vais te la poser maintenant. Je pense qu'on parle de la même question. Vas-y, je te laisse la poser. En gros, tu parles de la question de Prismova. Si football, finalement, il est malheureusement très mauvais, que la visibilité est encore très mauvaise et que le jeu, il ne soit pas bon, tu ne prennes pas de plaisir, etc. Vu que tu as eu un niveau très bon sur FIFA, potentiellement, tu te verrais jouer à FIFA, finalement. C'est envisageable. C'est envisageable. Après, ça dépend de... Quand tu dis, est-ce que le jeu est mauvais ? Tu sais, moi, je ne me base plus sur ça maintenant. Oui, tu es un professionnel. Toi, si c'est un jeu de cube, tu joues. Si l'e-football pro est là avec les mêmes cashpays, tu n'auras aucune raison de partir. En plus, tu es en contrat avec Monaco. Bien sûr. Il faudrait qu'il n'y ait plus d'e-football pro, que la scène PS arrête, qu'il y ait un cataclysme, que ce soit n'importe quoi. Oui, là, je repartirai sur FIFA. C'est possible. Dans l'éventualité où la compétition se fait sur MyClubSki, pour moi... Ça paraît logique. Ça peut être un truc. Ça me paraît. Moi, c'est un truc. Mais après, ça voudrait dire qu'ils changent l'e-football pro alors que ça a été créé il n'y a pas si longtemps ? Imad ? Et leur force ? Je pense que, justement, leur force, c'est de ne pas être sur un modèle qui est calqué comme FUT, tout simplement. C'est-à-dire que le fait d'avoir des équipes rééquilibrées et tout, le fait de faire ça en équipe et finalement de représenter vraiment Monaco, c'est-à-dire que tu joues avec Kevin Voland, tu joues avec... Il y avait Pénégris, tu as toute ton équipe vraie Monaco. C'est ça que j'apprécie. Ça crée une certaine identité. Et moi, même à l'époque, je me souviens quand on me posait la question par rapport à FUT et au circuit, tu représentes demain Manchester City, tu n'as aucun joueur de City admettons, tu as Neymar, etc. Tu as même des fois des joueurs qui sont des joueurs clés de l'équipe rivale. Voilà. Exactement. Moi, je trouve que l'histoire, honnêtement, les Football Pro, elle est, on va dire, un peu mieux racontée. Même si, en effet, Ali, je comprends, dans le contexte actuel, version équipe ou quoi, FUT nous a habitués à ce modèle-là. Mais je pense vraiment que ce sera mauvais si on part sur le même modèle que FIFA. Honnêtement, je pense. Moi, je suis 100% d'accord. Moi, de suivre Ousma, l'autre fille et Kizou sur Monaco, ça m'a fait même devenir supporter de Monaco en vrai. Tu vois, je ne suis pas un foutique, ça, mais... Daguer Minigul. Ouais, mais... Non, mais c'est la vérité. Et en plus, comme tu dis, de les voir jouer avec les vrais joueurs de Monaco, imagine, ils prennent Monaco avec les joueurs de Nice. Enfin, je ne sais pas, mais du coup, les supporters de Monaco, comment ils verraient ça ? Moi, c'est ça que je me demande sur FIFA. Les mecs qui prennent Marseille avec des Mbappé, Neymar et tout, mais si tu es vraiment supporter de Marseille, je ne sais pas, ça doit te faire mal au cul quand même. L'idée est bonne. L'idée de l'e-football pro, elle est incroyable. On ne va pas se mentir. Ouais, elle est très bien. De base, elle est très bien. Que l'e-sport PES est meilleur que l'e-sport FIFA sur la scène professionnelle, c'est par rapport à ça. Et en plus, les clubs ont un spot à eux, gardé à eux, parce que sur FIFA, tu n'as pas une qualification assurée à un gros tournoi comme ça. Il y a quelques trucs qui se font, mais les vrais gros tournois, non, tu vois. Là, tu es sûr, en fait. Et c'est vrai. Et en plus de ça, aujourd'hui, il y a un petit problème, en fait, dans la scène FIFA, et on en parle très souvent avec des potes ou d'autres acteurs de l'e-sport. En fait, l'histoire est difficile à raconter quand tu n'as pas ce délire d'avoir une seule équipe et d'avoir tout le temps quasiment à chaque fois les mêmes joueurs. Là, Luthor, tu as dit, je commence à être un peu fan de Monaco, c'est parce que finalement, ces dernières années, tu as les mêmes protagonistes dans la même équipe, en l'occurrence Walid avec Kylian et l'autre équipe, qui sont dans la même équipe. Moi, j'ai eu la chance de le rejoindre l'année dernière. Et en fait, tu suis un peu ces mecs-là au fur et à mesure des années. Il y a un storytelling, tu sais, qui est en train de se créer. Il y a une histoire. Exactement. Tu as aussi à Manchester United avec Kams, O'Neill et Ostribuch qui sont là-bas. Bon, tu as du mercato. Mais finalement, même si Alex El Gouassil est au Barça, il va au Bayern. Peut-être que l'année prochaine, ils seront encore là-bas. Ousma Kabil et Lutfi, depuis le début, ils sont identifiés Monaco. Tu as l'impression qu'ils sont monégasques. Exactement. Et en fait, tu vois, sur FIFA, on l'a très, très peu. D'une, parce qu'on n'a pas le circuit pour, comme l'a très bien dit Wally, en tant que professionnel, genre joueur professionnel, comme tu veux, finalement, tu as un circuit fermé avec des équipes, etc. Peut-être qu'on pourrait créer encore une meilleure passerelle entre les footballs open et les footballs pro, mais ça, c'est encore un autre débat. Mais finalement, quand tu es dans le monde professionnel, tu te dis OK. Ah ouais, il y a ce mercato-là. Et en fait, ce ne sont pas des mecs qui vont sortir de nulle part. Non, c'est-à-dire que même les nouveaux, comme on a eu des Humbi, tu vois, il y a des mecs qui ont rejoint ce circuit par la suite. Oui, ce n'est pas des inconnus. Ce n'est pas des inconnus d'une, parce qu'ils l'ont prouvé à l'e-football open et qu'ils sont quand même des acteurs, des joueurs importants de la scène. Et en plus de ça, même s'il y a du mercato en interne, ben voilà, j'avais parlé d'Alex, Alex Algoissi, qui est passé du Barça au Bayern, qui reste dans la Ligue. Ça peut créer un petit storytelling, ça peut aller, tu sais, on peut même, mieux faire un peu dans le Trash Toil, c'est pas Walid qui t'emballe pas quand même frérot, tu vois, mais en fait, on peut créer pas mal d'histoires avec certains... Voilà, tu as dit deux mots ! Ouais, tu as dit deux mots. Ouais, je retire ce que je dis. Mais en vrai, tu vois, tu crées une aventure, tu crées une histoire, etc. Et je pense que vraiment, il y a encore des choses améliorées dans l'eFootball Pro, mais je pense que les fondements de l'eFootball Pro sont très bien pour ça. Ben, non mais bien sûr. Du coup, j'ai une question pour Walid. et je sais qu'il va me répondre sans langue de bois avec la problématique qu'il y a eu cette saison où clairement vous vous êtes senti désavantagé vous l'étiez par rapport aux joueurs de Monaco mais c'est pas à cause de Monaco c'est pas parce que les joueurs de Monaco sont moins bons vu que c'est du recas c'est parce que Konami est-ce que tu t'es posé la question réponds-moi franchement est-ce que tu t'es posé la question de changer de club parce qu'on sait que si tu veux je pense que tous les clubs vont t'ouvrir les bras même avec l'autre fille et Kizou comme il me regarde le mec il m'intimide non 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 après oui la question forcément tu te dis si c'est pas moi le problème si c'est pas nous le problème c'est forcément l'équipe oui ça rentre dans un coin de ta tête surtout après une défaite peut-être on serait au Bayern on serait à Manu on n'aurait pas ces problèmes-là après avec du recul non je suis bien à Monaco parce qu'au final toutes mes saisons elles se passent plus ou moins bien malgré tout même si c'est on va dire que c'est la pire saison depuis sportivement et on finit champion d'Europe je pense que si vous êtes au Bayern cette année vous êtes champion je pense honnêtement si vous êtes au Bayern cette année vous êtes champion au Bayern au Barça Manu l'équipe a été un petit peu réduite oui mais leur équipe a été un petit peu réduite et ça a suffi à les sortir du top 6 elle est toujours boostée incroyablement mais elle a été un petit peu réduite alors ça a été augmenté considérablement et rebaissé après le Bayern en fin de saison ils leur ont donné un joueur meilleur que tous les joueurs de Monaco au Berlin c'était meilleur que n'importe quel je vais te dire un truc là entre nous je ne l'ai jamais dit mais nous on a la chance d'avoir une personne où tu connais enfin tu as déjà été avec nous Poula en partie qui des fois qui rentre dans les codes de Konami et tout ça et qui voit clairement les notes du rééquilibrage tu vois les vraies notes les vraies vraies notes il y a des vraies vraies notes et malheureusement il se trouve que on n'est pas souvent ça c'est rééquilibré que ça on n'est pas on n'est pas moi je sais je les connais je les ai vus et chaque semaine ça varie tu vois c'est un truc qui varie mais bon ça c'est vraiment tu rentres dans les données du jeu moi je ne sais pas tu avais quand il m'explique je le crois sur parole je suis incapable de lire ce qu'il me ce qu'il dit donc mais c'est vrai que souvent on a été lésé tu vois et bien justement avec mon Soso parce que forcément on vous a commenté donc on a parlé de plein de trucs sur l'élève d'ailleurs c'était génial je le redis et je le répéterai et j'espère que l'année prochaine sera pareil sur Soso il nous disait que déjà au niveau des trainings vous vous entraîniez qu'avec les autres équipes donc ça ouais ça doit être un petit peu ça doit être un petit peu mais tu n'as pas le choix en fait ouais voilà est-ce que ça c'est un peu c'est pas un peu particulier d'avoir un training comme ça c'est une nouvelle façon de faire en fait tu ne peux pas si c'était du contraint tu étais obligé de jouer contre 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 n'importe qui moi avant je ne jouais que contre que contre mes coéquipiers et tout ça là tu es obligé de t'attapter de jouer contre contre les autres équipes parce que c'est les seuls disponibles en fait et c'est les seuls compétitifs tu ne peux pas jouer je ne sais pas moi je vais te sortir une équipe Poulain Imad et toi Luthor c'est compliqué si vous nous jouez alors qu'on sait jouer toute l'année en coq c'est un autre gameplay vous n'avez pas l'habitude du gameplay il y a match moi il faut que je traîne un peu il n'y a pas de soucis saut Luthor saut Luthor il n'y a moyen qu'on soit compétitif moi si c'est avant 22h c'est rigole non mais c'est vrai c'est intéressant ce que tu dis Luthor la question à Walid parce que comme il a très bien dit Walid en fait d'habitude tu t'entraînes avec tes coéquipiers tu t'entraînes avec les joueurs adverses en 1v1 uniquement en fait dans les tournois offline ou online etc c'est à dire que durant les circuits tous les tournois les étapes du circuit c'est aussi ça fait partie de ton training tu sais pour les chances finales championnat de France d'Europe du monde tout ce que tu veux du coup là c'est très particulier parce qu'en fait ta front les mecs tu vas jouer frérot en fait c'est une autre manière de faire mais il a fallu s'adapter c'est obligatoire est-ce qu'il y avait du bluff est-ce qu'il y avait du bluff par exemple au niveau dispositif je te laisse répondre le bluffeur il y en a qui ont essayé de bluffer mais au final ça sert à rien il y a des trucs que je ne peux pas dire parce qu'on a fait vraiment du bluff haut de gamme haut de gamme surtout lentement de la dernière journée tu as vu mais ça ne servit à rien parce qu'on a perdu face au Bayern deux fois de suite mais non en fait la différence avec les autres tournois aussi c'est qu'on affronte une seule équipe tous les deux semaines ou une fois par mois des fois ça dépend donc des fois on a deux à trois semaines pour préparer un seul match donc tu peux t'entraîner contre les autres équipes puisque tu ne t'adapes que contre une équipe même si tu les joues dans un mois ou deux ça va changer ta façon de jouer elle va changer et sachant que c'est que un match un match sec et ça c'est du positif pour toi un négatif qui n'est que justement qu'une confrontation tous les 15 jours voire un mois pour toi c'est positif moi je n'aime pas parce que moi mon défaut ça a toujours été ça sur PES et même en eSports en général j'ai du mal à commencer le démarrage je préfère là où je suis le plus fort c'est sur la durée dans un tournoi c'est à dire que je deviens de plus en plus fort mais le premier match c'est souvent le plus difficile parce que tu n'as pas de repères tu as eu le temps que l'adrénaline elle monte d'un coup c'est un fait tu vois ton battement de pulsations par minute il monte et le temps que tu te prépares c'est dur t'es à froid c'est à dire que même ton sang t'es pas prêt et il n'y a pas de solution en fait la seule solution c'est de jouer et donc au deuxième match là où je suis le mieux mentalement des fois tu as déjà perdu 3 points et c'était le défaut qu'on avait la saison 2019 la saison 2018-2019 avec l'autre fille en double où on fait une saison régulière catastrophique on a deux doigts de sauter on finit troisième on ne sait pas comment parce que les mecs on te choc que derrière mais tous nos premiers matchs on ne les gagnait pas tous nos premiers matchs on n'y arrivait pas et c'est trop dur mentalement parce qu'en fait on était tellement habitué à faire un tournoi un tournoi à longue durée tu vois mais il faut aussi adapter mais là on a la chance on s'est un peu plus adapté et d'ailleurs c'est pour ça qu'on était meilleur au playoff enfin notre façon de jouer on s'est beaucoup plus en fait on était plus facilement dedans tu vois le premier match on joue contre Arsenal on fait 2-2 mais après on ne prend plus de but jusqu'à la finale tu vois et sur trois matchs de suite on ne prend pas de but on joue comme on veut on veut défendre et on est très bien dans le match et tout ça mais on s'est adapté à la vitesse du jeu ce jour-là parce qu'il y a aussi les serveurs il y a la vitesse du serveur selon la journée il te faut un peu plus de temps pour t'adapter du coup il te faut du temps et même la vitesse des connexions parce que là maintenant c'est online donc la vitesse des connexions face à tel adversaire tu as vu ce jour-là la vitesse du serveur parce qu'en fait le serveur tu peux le jouer la veille déjà on a des serveurs dédiés c'est-à-dire dès qu'on l'a le gameplay est différent mais le jour J il rechande vu que Konami inspecte en même temps et du football aussi pour checker des connexions ça impacte aussi le gameplay et c'est pour ça qu'on a l'impression d'avoir un gameplay encore plus long tu as vu mais comme ça impacte le temps de s'adapter à ça ça demande un peu plus de temps tu as parlé justement de l'autre fille Kills You donc tu es deux coéquipiers j'aimerais bien du coup qu'on en parle un petit peu l'autre fille la force tranquille le discret la glace mais toi tu es le feu je trouve pour moi lui c'est la glace et vous vous complétiez très bien et là il y a Kills You qui arrive entre vous deux Kills You c'est la jeunesse et Kills You c'est un tueur on l'a vu d'ailleurs un meilleur buteur c'est un serpent je ne sais pas comment tu les décris toi en quelques mois ? L'autre fille ça fait quelques années maintenant on est complémentaire on va dire c'est quelqu'un qui écoute beaucoup ça veut dire que dans le jeu il va écouter même si ce n'est pas c'est à dire que quand tu vas lui demander quelque chose il va le faire il va le faire après forcément il y a des matchs où ça va être moins bien et tout ça mais globalement même cette année il fait quand même une bonne saison ça se passe même très bien il finit meilleur passeur bien sûr donc ça veut dire que dès que tu l'anime continue il va le faire il va être méticulé il va le faire il sait ce qu'il faut faire il a besoin d'être un peu plus guidé mais il sait exactement ce qu'il doit faire et qu'il ouvre c'est un peu l'inverse tu vois de lui c'est un mec qui est moins bon en training et tout ça il va avoir moins besoin de conseils même si tu es obligé de lui donner par rapport au jeu mais par contre devant il a un truc qui est inégalable actuellement et peu importe je pense que ce soit PES ou BIFA moi je n'ai jamais vu un joueur avec autant de finitions moi je ne sais pas comment il fait je pense qu'il a juste il capte trop vite et trop bien la mécanique et son timing son positionnement c'est toujours but il a un truc il a une facilité et Kylian aussi ce qui est particulier depuis des années c'est comme ça Kylian il a Walid c'est un peu le joueur total tu vois Kyloki en effet c'est l'analyse c'est vraiment le mec qui va analyser etc et qui va savoir à chaque fois prendre réfléchir à la meilleure à l'optimisation en fait du jeu et des différentes phases mais Kylian Walid on le disait même à l'époque Kylian il n'est pas phasé il est instinctif à la mort et c'est rare il n'a pas de phase il n'a pas de phase Kylian c'est à dire que Kylian il peut tout faire c'est ça qui le rend un choix il s'adapte à la situation exactement exactement alors que par exemple on va les expliquer c'est celui qui joue le moins c'est celui qui joue le moins toi Ousma quand tu as joué Eto Rito sur la finale tu avais train spécial Eto Rito pendant des semaines et des semaines ça se trouve tu as réagi Kylian ça ne servait à rien parce qu'en fait non ça ne servait à rien Kylian c'est le seul c'est celui qui m'a le plus battu c'est celui qui m'a le plus battu dans ma carrière parce que comment tu veux tu peux le bouffer dans le match il va te mettre un crochet je ne sais pas comment et tu vas le bouffer triangle frappe but 1-0 2-0 3-0 tu as perdu 3-0 alors que tu peux avoir 15 actions le domineux mais il va s'en sortir ouais c'est pour ça qu'il est aussi fort en jeu ça n'a rien à voir et du coup ce que tu nous expliques c'est qu'en fait c'est toi un petit peu qui analyse et qui consigne tes deux collègues c'est ça t'es le vrai capitaine dans le sens dans le vrai sens après je pense que ça a bien marché vu que ça fait deux ans je pense qu'on est au moins de trois ans qu'on est la meilleure équipe sans papier même si on n'a pas gagné on est clairement la meilleure équipe même en training et tout ça en petite année c'était un peu plus compliqué mais dans les phases de jeu il n'y a pas d'hasard même Kilo pourtant c'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'instinct il sait très bien quoi faire dans le jeu c'est-à-dire au milieu il sait très bien quoi faire il sait très bien comment orienter son corps comment contrôler comment rester le dos à quel moment faire la passe de quel pied faire la passe comment faire la passe est-ce que son joueur est fatigué en fait il y a tellement de données qu'on fait en plus à force de jouer avec Monaco c'est-à-dire tous les jours il y a des choses que tu connais par cœur c'est-à-dire c'est méticuleux c'est-à-dire tu vas faire ton appel là non tu ne dois pas le faire là tu dois faire ça plus ça et ça c'est des trucs qui sont on est la seule équipe à faire entre guillemets à maîtriser vraiment tout ce qu'on peut maîtriser la maîtriser tout ce qu'on peut maîtriser on le maîtrise après s'il y a des données si moi je fais ma passe et que le jeu décide de me faire une passe complètement dévissée ça on ne peut rien faire et c'est ce qu'on a ressenti cette année mais normalement c'est un truc où tout ce qu'on fait c'est précis et même en défense ça va être précis il n'y a pas de on laisse rarement place au hasard défensivement c'est solide et tiens petite anecdote moi qui me fait halluciner toujours j'en parle au tchat du coup les mecs si vous faites un peu de coop et tout dites-vous à Monaco le dernier tackle ce sera toujours Ousma Kaville c'est-à-dire que quoique l'action qu'elle vienne de gauche de droite s'il y a un dernier tackle ce sera toujours alors que nous des fois tu joues à 3 tu ne sais même pas quel genre tu sélectionnes toi ils savent le dernier tackle c'est toi qui vas le faire parce que déjà ma force je suis meilleur que en défense ouais mais c'est ouais mais cette année un peu moins même si on l'a fait notamment dans les derniers trucs où on a un peu plus travaillé mais cette année vraiment comme si t'es scripté c'est-à-dire t'es le dernier défenseur je vais passer au-dessus je vais tacler ça va passer au-dessus de moi comme le match face au Celtic tu vois où on prend pénalty c'était la première journée où c'est moi je fais le pénalty tu vois il y a Kylou qui part l'adversaire il part tout seul et moi je pars il y a 1-0 pour eux je cours enfin c'est Kylou qui court Kylou il lâche tu vois il lâche son élange je prends l'élan pour justement défendre dessus je tacle les pénalty tu vois qu'est-ce que je te dis elle passe au-dessus mais en général même depuis même en 2019 et tout ça même quand on joue en coop et tout ça à l'époque même avec Camper et tout généralement je prends le dernier défenseur parce qu'il faut plus de responsabilité autant que ça soit moi qui la prenne et parce que oui je suis meilleur en défense si demain l'autre fille est meilleure que moi en défense tu vas prendre tu vas prendre la responsabilité de tacler mais c'est dur parce qu'il faut que ça aille vite ça veut dire qu'en même temps il faut presser en même temps il faut prendre le dernier essai et il faut qu'ils savent à ce moment-là qu'ils doivent pas prendre ce dessin tu l'as pris si tu te trompes de stick tu l'as pris et tu le lâches donc tu le prends et tu le lâches c'est ce qui est arrivé d'ailleurs on a pris des buts comme ça ça fait un décalage terrible ça fait but ça fait but surtout quand t'es scripté contre toi ça fait but parce qu'il y a aussi une manière de défendre quand t'es ultra scripté ou c'est de la survie c'est pas du skills c'est de la survie t'es le dernier défenseur et le jeu il y a deux comptes favorables pour lui t'attends pas ce que tu tacles ou que ton joueur va mettre un coup d'épaule c'est pas possible donc c'est de la survie avec le super cancel il y a quelques astuces entre guillemets pour juste survivre juste la toucher faire en sorte que l'adversaire soit gêné c'est tout il n'y a pas énormément de skills et c'est ce qu'on essaye de faire à ce qu'on fait plus ou moins bien dans cette saison c'est ce qu'on a fait plus ou moins bien après au playoff pour moi j'estime ça reste quand même une bonne saison défensive même si on n'est pas la meilleure défense en saison régulière mais en playoff quand on a décidé de défendre vraiment de travailler la défense parce qu'en fait en saison régulière on voulait surtout beaucoup marquer pour avoir meilleur buteur et meilleur passer donc on négligeait un peu ce domaine on crée même des trous juste pour les faire jouer en fait tu vois et au playoff on a vraiment décidé de fermer la boutique et les mecs n'arrivaient pas à marquer c'est plus de mal à marquer d'ailleurs il n'y a pas eu beaucoup de buts il n'y a pas eu des gros scores du coup il y en a beaucoup qui parlent qui parlent de ce mobile on va être obligé d'y passer sur eFootball déjà je voudrais juste avant de parler d'eFootball il y avait une rumeur il y a l'eSerie A qui est très bien très bien enveloppée d'ailleurs même les joueurs qui font l'eFootball Pro ils sont partis faire l'eSerie A en cours de saison il y avait ça a été officiel que Konami avait les droits il n'y a pas eu de E-League 1 malheureusement rapidement c'est dommage ça aurait été cool ça aurait été pas mal je pense forcément si il y a un tournoi offline et tout ça comme ce qu'ils ont fait ou comme ce qu'il se fait au Brésil et tout on signe et même pour la communauté française c'est génial c'est génial du coup bon eFootball malheureusement on le sait le jeu ne sortira pas avant courant de l'automne donc en gros l'eFootball Pro ce sera fin de l'année encore plus tard que les autres années moi j'ai une question simple vous allez faire quoi jusqu'à novembre voire décembre on va traîner le jeu c'est on va là on est déjà on attend d'habitude on a la fu à ce moment là on va chez Konami travailler le jeu c'est de progresser directement à partir du moment donné au septembre là on entre guillemets c'est des vacances on est le 10 août au moment où il n'y aura ne serait-ce qu'un gameplay chez Konami on y sera pour le CDI donc il n'y aura pas de vacances en fait donc il faudra être prêt dès le mois de décembre à recommencer une nouvelle année pour être le plus compétitif possible donc toi automne donc on va dire allez fin septembre il y a la démo avec les 9 équipes qui sortent même avec ces 9 équipes ça va être que du training que du training même ça ça ne va pas vous lasser vous finalement ça ne me dérange pas ça ne me dérange absolument pas parce que si tu t'en fous qui est l'équipe après moi ce qui me dérange un peu moins par rapport aux OPS c'est qu'il y a moins d'un contraint pour les joueurs pro ça veut dire que on va s'entraîner on va essayer de chercher des phases pour de la coop en fonction des annonces bien sûr ça va être pour chercher des phases pour de la coop c'est pour ça que moi j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus d'un contraint parce que même on le voit aussi à l'Euro et tout tu vois le niveau même si j'ai quand même un bon niveau ça reste du online mais ce n'est pas le niveau max que je peux du coup tu es obligé de délaisser le 1v1 pour le 3v3 même la compétition Euro elle est un peu faussée parce que concrètement le reste de l'année à part quelques matchs que vous faites vous jouez en 3v3 vos entraînements ils sont en 3v3 donc forcément mais tu n'as pas de compétition en contraint donc à partir de donc aucun intérêt de t'entraîner même si tu t'entraînes parce que j'ai quand même joué toute l'année quasiment en contraint j'échappe de trouver des solutions avec monaco et tout ça mais tu ne fais pas de compétition c'est à dire tu n'es pas dedans tu n'es pas dans un match où tu dois trouver une solution avec l'adrénaline tu n'es pas dans le contexte donc si tu n'es pas dans le contexte tu arrives en fin d'année tu joues un ça ne sert à rien en fait c'est comme si tu n'étais pas entraîné de l'année donc il n'y a pas de mise en place c'est rien tiens monsieur Quinton qu'on salue d'ailleurs il dit que le jeu sera très différent et du coup est-ce qu'il va falloir que vous vous tryhardez encore plus ou pour toi non non comme d'hab après on tryhard déjà beaucoup mais c'est comme d'hab c'est comme d'hab ça sera un peu ES quand même un mec comme ça ça peut faire des corners pendant une journée 8h des corners des corners des corners mais le même du même côté le même avec le même joueur s'il marche je ne vais pas hésiter à le faire je vais me régaler tu as envie de te le faire non mais les gens ils croient que joueur pro c'est tu joues comme nous tu joues une heure par jour en détente c'est un boulot c'est-à-dire qu'eux ils s'en foutent qu'il n'y ait que 9 équipes c'est du tryhard c'est du tryhard c'est du tryhard ils ne jouent pas comme nous par rapport à ta question Luther quand tu disais même s'il n'y a que 9 équipes lui à la limite ça l'arrange Wallin ce n'est pas quelqu'un qui joue à MyClub ce n'est pas quelqu'un qui va faire de la League Master en fait il ne joue pas à PES il travaille sur PES finalement même s'il n'y a que 2 équipes il n'y a rien à faire il va prendre du tu sais Poulin là où je suis le plus fort toutes les années où je gagne des Coupes du Monde en Coupe du Monde il n'y a qu'une équipe en 2015 c'est le Bayern en 2016 c'est le Bayern en 2019 c'est Arsenal tu veux juste faire des matchs il a juste besoin de jouer mais là je suis encore plus fort parce qu'en fait à force d'analyser tu connais parfaitement les joueurs c'est-à-dire donc tu sais très bien ce que tu peux faire ou pas faire bien sûr tu as toutes les infos et tiens ce que je voulais dire tout à l'heure ça me revient avec Sosso Black on en parlait au cours de la saison là Konami ils ne sont plus partenaires avec Monaco ils ne sont plus partenaires ils sont comment on dit associés on va dire je ne sais pas et on se disait avec Sosso que si Monaco attrape la Champions enfin la Coupe d'Europe il y aurait peut-être une chance qu'ils redeviennent en tout cas c'est ce qu'on espère je pense que vous c'est pareil et vous espérez ça ils ont un sourire ils ont un sourire Luta ils ont passé la semaine à Monaco c'est pas un bon sourire c'est pas un bon sourire je te rassure c'est pas un bon sourire après pour l'instant il n'y a pas de partenariat je ne vais pas te dire que ça n'est pas je ne vais pas balancer les infos ou te dire non il n'y a absolument rien et l'année dernière aussi il n'y avait absolument rien en fait la dernière fois qu'on était partenaires c'était en 2020 ah oui 2020 ça fait 2020 et Monaco n'est pas partenaire à voir avec la Ligue des Champions peut-être que ça va modifier pour l'instant c'est vrai pour l'instant on ne sait pas pour l'instant il va falloir y arriver moi j'ai juste une petite parenthèse sur l'arrivée de Messi qui va changer quand même pas mal de choses on a vu que sur le trailer et pendant un moment c'était la grosse la grosse théorie de pourquoi ils avaient des maillots dégueulasses que Luta a retrouvé magnifique le changement le trailer qui a été réadapté et remodifié avec justement ces maillots là peut-être les questions de graphisme etc mais peut-être qu'ils avaient l'info avant Konami en tout cas ils avaient un gros doute et du coup moi aussi je pense qu'ils ont l'info clairement parce que c'est pas quelque chose qui se fait en deux jours et voilà après je pense qu'il a été fait en deux jours justement parce que le trailer là ah oui le trailer il a été fait en deux jours ils avaient un très gros doute ils avaient le très gros doute du coup dans le doute ils se sont dit on va pas faire les saucisses on va l'enlever on va enlever le maillot voilà parce que là concrètement et ça je pense que c'est une question de droit et il faudra voir mais le FIFA peut avoir sur sa jaquette Messi, Neymar Mbappé il faut voir si les droits individuels des joueurs ils outrent parce que je crois qu'en fait ils sont propriétaires de leurs droits et ça les très très gros joueurs les Viginaldoom les droits ils appartiennent au club Messi restera Messi, Neymar resteront PES même s'ils seront partenaires mais par contre ils seront sur FIFA il y aura les vraies leurs vraies images il y en a qui se posent la question et du coup Neymar sera mis en avant et Messi avec des maillots chelous ou avec le maillot du Brésil ou de l'Argentine c'était M. Quinton qui le disait ils ont acheté l'Argentine comme partenaire d'Argentine et ça c'est un move et je suis sûr que pour moi c'est un grand hasard même si mais c'est un move de génie finalement parce qu'ils arrivent à garder Messi en partenaire privilégié ils peuvent ressortir des iconiques moi je pense que ça leur a mis quand même plus de bâtons dans les roues qu'autre chose parce que ça a décalé et ça a modifié le trailer ça on en est tous convaincu je pense maintenant c'est validé c'est pour ça qu'on a un trailer dégueulasse je pense qu'on aurait dû avoir un trailer beaucoup plus beau avec les maillots chelous je suis sûr qu'ils ont enlevé des phases des images des phases de gameplay etc donc je pense que c'est plus négatif et puis du coup c'est bien mais malgré tout Konem ils vont se dire quoi si on met en avant Messi et Neymar c'est bien mais on peut pas les mettre en avant avec leur club actuel tu vois comme Ronaldo Ronaldo il sortait des iconiques mais il nous sortait l'iconique du Real elle a eu du mal à sortir quand même l'iconique du Real elle est sortie quand même ouais voilà mais tu vois on a eu ça comme Milan Kaka qui sort en fin d'année comme ça alors que Milan n'est plus partenaire c'est très bizarre après l'équipe honnêtement moi je pense que l'équipe c'est pas le plus important à partir du moment où t'as un partenariat un ambassadeur individuel avec un joueur là en l'occurrence Messi et Neymar on a eu David Beckham il avait pas d'équipe particulière on a eu des légendes moi je pense qu'à l'instar des légendes je peux très bien mettre ton maillot PES on s'en bat les reins demain tu peux faire des OP avec Messi avec Neymar etc ben la preuve Neymar mais Neymar il n'y avait aucun on savait qu'il allait rester au Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain c'est chez EA et pourtant boum il te l'annonce du coup pour moi il n'y a vraiment aucun effet néfaste à ça en vérité une petite pub à l'ancienne avec Henri Drogba mais là avec Neymar et Messi ça aurait de la gueule moi j'y crois pas ouais ça aurait de la gueule mais tu joues sur leur Iphone ouais je sais pas c'est je peux pas m'exprimer sur le sujet frérot et bah du coup voilà donc là on va être à fond sur eFootball mon Walid beaucoup s'inquiètent ça va être ils t'ont trollé Walid il va affronter des mecs qui seront en train de jouer sur leur chiotte machin et tout ouais qu'est-ce t'en penses de tout ça ça me dérange pas moi je veux pas te mentir si les serveurs sont corrects et tout moi je reste j'ai deux casquettes moi la casquette du fan de PES et la casquette du joueur eSport tu vois là je suis obligé de parler en tant que joueur professionnel tu t'en fous ligue fermée t'auras pas de joueur mobile les mecs ils peuvent jouer où ils veulent t'as vu tant que je gagne moi je m'en fiche tant que j'ai un match d'ailleurs en parlant de joueur professionnel je sais pas si vous avez vu l'image mais du roster celtique sur mobile ouais incroyable ils sont 7 ou 8 je crois des joueurs japonais après c'est pour une compétition la PES League la Chinese League PES ou je ne sais quoi je crois que c'est pour une compétition spécifique après je t'avoue que j'ai quand même été étonné qu'il y ait un club européen d'autant plus que ce club fait partie de l'eFootball Pro et aussi un roster j'attends moi la gamme il y a un truc il y a un truc je dis honnêtement je pense qu'il y a un truc après comme dit Walid eFootball Pro eFootball pas eFootball mobile pas mobile bah en vrai Walid et Monaco on est dans le circuit professionnel il n'y a pas à mon avis il n'y aura pas d'incidence l'eFootball Open attention l'eFootball Open je sens bien en effet des ouvertures avec des slots éventuellement pour le mobile et ça j'en suis persuadé est-ce qu'ils vont le faire cette année je ne sais pas peut-être le temps de développer des trucs mais après l'eFootball Pro je pense qu'on restera toujours dans le même modèle l'eFootball Pro c'est sur Playstation il n'y a pas de Xbox il n'y a pas de PC Xbox et PC c'est uniquement pour l'Open je pense qu'on aura juste l'ajout finalement du mobile pour l'eFootball Open de toute façon c'est cross-plateforme donc finalement je pense qu'il y aura toi en tant que coach du coup toi Imad en tant que coach et tu n'es pas dirigeant Monaco eSport mais je veux dire vous verriez comment si on vous disait bah voilà on va faire un roadster PES mobile eSport donc avec des joueurs franchement moi je n'ai pas on va dire on me demande toujours mon avis à l'AIS Monaco tu sais j'ai plus un rôle de coach manager luteur comme tu le sais que purement coach tu vois le truc c'est que en fait tant que ça peut faire rayonner entre guillemets notre image de marque et se développer peut-être dans d'autres contrées que l'Europe parce qu'en Europe on a un roadster incroyable qui gagne quasiment tout depuis 3 ans avec Walid notamment si en plus on peut participer à ce truc là moi bien sûr je ne suis pas du tout dans les on va dire ce n'est pas moi qui décide finalement mais mon avis ce sera positif à partir du moment où la compète sera communiquée luteur répond quand même tu vois genre un truc carré c'est une vraie ligue etc là à partir du moment où il y a le Celtic comme tu disais Ali je me dis il y a un truc tu vois il y a un truc qui se fait pas parce qu'on n'est pas dans une équipe thaïlandaise ou indonésienne là c'est une équipe partenaire même une équipe européenne partenaire avec Football Pro qui en plus Ali Football Pro moi honnêtement si je dois donner mon avis ça peut être incroyable en fait ça peut être ça peut être au début on tendait vers le catastrophique et ils nous ont quand même rassurés mine de rien maladroitement ils nous ont rassurés et maintenant on peut se mettre un peu à rêver à quelque chose de après ça se fera rassurer c'est sûr moi je suis certain que 2021 ce sera pas bon on sera toujours sur le début ça va mettre du temps je pense que courant d'année 2022 il va commencer vraiment à y avoir des choses intéressantes on espère et du coup cross-plateforme Ali le poulet il en parlait Walid du coup vous allez avoir le choix entre PS4 PS5 tu sais déjà ça ou pas encore non on n'a aucune info on est comme tous les clubs de l'e-football pro n'ont absolument aucune info il n'y a rien qui se dit mais je pense moi j'en déduis que historiquement c'est la playstation c'est la dernière console demain il y a ils sont obligés je pense de le faire sur la PS5 là où il y a le plus de graphisme ça n'a pas sens de le faire sur PS4 c'est comme FIFA tout le monde passe sur PS5 ça devient la console officielle de la compétition fut justement j'ai appris ça moi aussi récemment mais ça peut impacter le football ça peut nous impacter et nous forcer à aller sur Xbox ou un truc comme ça même si Playstation Sony c'est japonais donc ils ont une bonne entente avec Konami il suffit qu'il y ait un partenariat merci Bruce Mora merci beaucoup merci pour ton savoir il faudra s'adapter de toute manière demain s'il y a des questions dans le chat c'est le moment les amis on va faire un petit quelques minutes questions réponses vas-y non j'ai pas accès au chat aujourd'hui je suis désolé c'est pas grave on va aller avec le poulain la honte comment il traite la communauté le dédain c'est moi qui fais le modérateur c'est moi qui dis le plus le chat et qui répond ouais c'est ça ça on a déjà répondu Juju on a déjà répondu à cette question je t'invite à regarder la rediff il a déjà répondu au niveau du gameplay de la bêta monsieur Quinton t'as dit qu'il y avait du positif du négatif mais pas que du négatif la question d'Anto même si je pense pas que Walid va répondre de manière non plus totalement transparente mais on peut imaginer que t'as déjà reçu des propositions d'autres clubs après il y a toujours des contacts c'est pas c'est un truc qui existe partout on va pas se mentir il y a des contacts mais et moi mon coeur est rouge et blanc il a été faire la semaine Monaco les nouveaux habits il a récupéré les fringues les photos officielles c'est pas pour se barrer maintenant vous avez été très bien traité en plus apparemment il récupère des valises et tout le malin il vous a mis très bien non après t'as vu moi j'ai commencé entre guillemets j'étais à la Néo je suis quand même assez resté fidèle jusqu'à partir pour mieux en Europe je sais pas s'il y a mieux après c'est pas parfait puisqu'on aurait pu avoir une équipe un peu meilleure dans le jeu mais force est de constater qu'il n'y a pas mieux en équipe française déjà sur PS il n'y en a pas d'autre et une équipe avec des coéquipiers que je connais et un manager que je connais il n'y en a pas d'autre et une équipe avec qui j'ai gagné une coupe du monde donc j'ai une certaine crédibilité depuis quelques années j'en ai pas d'autre donc j'ai tout intérêt à rester à rester dans l'équipe mais on sait jamais merci Alonzo merci Alonzo merci Alonzo merci Alonzo merci Alonzo merci Alonzo si tu le poulet il va te remercier mieux que moi merci Alonzo italien je ne maîtrise pas merci Alonzo merci Alonzo merci pour le red man mais oui jeudi on aura une grosse annonce lui et moi j'avais déjà mis un petit tweet là-dessus on aura une grosse annonce je ne peux pas en dire plus parce que vous verrez jeudi je pense jeudi vers 18h mais voilà on a une grosse annonce en commun on veut tenter on a un projet en commun on va essayer de le mettre en place on se laissera aussi du temps sur ça mais on va essayer de se mettre en place là-dessus mais j'aurais aimé bon forcément le dire ici ça serait plus simple mais comme on a discuté il vaut mieux qu'on attende jeudi mais on lance un petit peu on fait monter un peu la sauce avant jeudi mais restez connectés activez la cloche sur nos comptes sur les réseaux sur Moussma Kabin et Soso Black on basse Soso Black sur Twitter et vous verrez l'annonce bien le Twitter doucement vous aurez tous les liens dans la description ma rediff elle sera le dimanche donc entre temps on aura eu l'annonce et donc il y aura le lien de tout ça dans la rediff sur Youtube les amis un projet PES Super Stéden oui eFootball non pas PES on a oublié c'est eFootball projet sur eFootball on pourrait avoir on pourrait avoir un micro reportage de Lulu pour un entraînement avec Koussma franchement j'adorerais moi j'adorerais mais là avec le Covid c'est compliqué on peut rien faire mais moi j'aurais adoré aller à l'eFootball Pro les filmer aller voir un training etc moi je suis fan je suis fan d'eSport PES c'est gentil frérot est-ce qu'il va y avoir des nouvelles équipes eFootball Pro en Ligue 1 on sait pas même vous je pense que vous savez même pas ça s'oriente full Serie A j'ai l'impression pas en Serie A il y en a beaucoup et d'ailleurs FIFA perd encore des licences de Serie A Atalanta Lazio Lazio ils vont avoir des noms bizarres Napoli Napoli aussi je crois après il faut faire attention il faut toujours c'est bien qu'il y ait beaucoup de licences mais il ne faudrait pas qu'ils suppriment par exemple Monaco on serait un peu comme des cons Monaco il n'y a pas de raison mais Schalke tu sais il n'y a pas de raison avec Konami des fois il n'y a aucune garantie exactement honnêtement je pense que je pense qu'à la Gamescom il y aura pas mal de news autant au niveau du jeu mais j'espère au niveau aussi pro par rapport au circuit l'e-football pro et même l'e-football open à mon sens connaissant un peu Konami c'est bien je pense qu'à la Gamescom on va avoir je ne vais pas dire des surprises mais de nouvelles informations après au niveau des clubs je pense que ça va se décanter juste après la Gamescom et qu'au fur et à mesure il y aura il y aura des annonces par rapport au club qui participent ou pas à l'e-football pro je pense vraiment qu'il y aura peut-être début septembre plus d'infos à ce niveau là ok bah écoutez les gars ce dernier live mardi débat de la saison va s'achever si vous avez des choses à rajouter les mecs je vous laisse les dire c'est maintenant Walid Messi à Paris Messi à Paris c'est un truc incroyable moi je pense que c'est une des meilleures équipes sur le papier d'histoire surtout si il y aura vous Pogba si il manque tout Pogba dans l'équipe tu mets Pogba t'enlèves Verratti t'es la meilleure équipe t'enlèves Verratti et là il faut qu'il trouve un bon équilibre il faut qu'il trouve un bon équilibre quand même parce que bon l'équilibre c'est pas Redes à la place de Verratti Walid on en parlait à Monaco Walid disait une phrase et j'étais archi d'accord avec lui c'est qu'en vrai Paris a déjà gagné c'est-à-dire que ramener sortir Messi du Barça c'est incroyable le ramener ou à Paris c'est comme si c'était un titre en fait aujourd'hui tout le monde tout le monde c'est le côté CM j'étais matrexé j'étais sur le Twitter le compte du Paris Saint-Germain les gars j'étais comme ça en train à chaque fois d'actualiser je scrollais et ça a augmenté à mort les abonnés à chaque fois et là clairement tu vas voir que Messi c'était encore plus haut que Neymar à l'époque il y avait Ibra on ne devait jamais Ibra Messi c'est Messi c'est impossible de faire mieux au moins que tu sortes t'as une Aradona et attention et encore c'est Messi qui n'est pas sur une pente descendante c'est un Messi qui fait une grosse saison qui remporte la Copa America c'est pas même CR c'est pas du même niveau parce que Messi c'est Barça pendant des années en fait CR il a déjà eu la baisse il est un peu plus âgé il va retomber sur ses pattes ça fait deux fois sur les réseaux sociaux je crois qu'il plaise un peu plus lourd encore CR sur les réseaux sociaux il n'y a pas au-dessus il plaise encore un peu plus lourd mais c'est vrai que footballistiquement Messi c'est une dingue déjà avec Neymar moi j'y croyais pas mais c'est pas possible qu'ils aient Neymar et là Messi c'est autre chose il n'y a pas au-dessus ouais après on va on va se régaler les mecs en vrai la Liga la Liga elle est cuite pour moi la Liga tête d'affiche du Barça de Paris ou Aguero blessé 10 semaines bah justement le PSG qui prend quand même en un marcato en l'espace de quelques semaines le capitaine emblématique du Réal et le capitaine emblématique c'est violent et là Amazon ils sont heureux meilleur ah c'est les anticonamies tu vois mais tu rigoles on dit qu'ils sont heureux mais pour moi ils savent un peu tout ça pour moi ils sont acteurs de tout ça aussi pour moi moi aussi bien sûr bien sûr que Bezos il a un petit truc à par là ouais mais vous êtes conspirationniste aussi plus tard c'est pas un style de maillot qui envoie des maillots frère il y a des millions et des millions et des milliards derrière le truc moi Lionel il me l'aurait dit il m'a envoyé un maillot il me l'aurait dit c'est une conversation à 25 qu'ils ont et chacun en voit de l'oseille à noter les playtests pour tester eFootball chez Konami sur Paris comme il disait tout à l'heure arrête de mentir arrête de trop mais il faut pas le croire j'ai reçu de messages mais il y en a qui le croient encore mais ça me fait trop bien mais non c'est pas vrai les gars après peut-être qui sait vous savez dans la vie les gars franchement eFootball s'ils veulent faire un truc de ouf ils sont réunis à Paris il y a Konami France moi chez Konami j'ai vu Omar D'Afoncé une demi-journée moi j'ai vu plein de footballeurs c'est possible mais je vous dis pas que c'est sûr mais peut-être arrête quelle folleur je vais faire un sitting devant chez toi on bloque Valide il sait très bien que je bloque moi aussi je le sais je te connais trop ça c'était ton mot de la fin c'était le mot de la fin d'Ali ça ouais à l'année prochaine non moi j'étais content tu sais d'avoir fait je suis content de ce format là c'est peut-être mon truc préféré parce que c'est vrai en termes de game pur luthore je sais que forcément avec une update tu tournes un peu en rond là c'est c'est l'occasion de se réunir de discuter un peu et force est de constater qu'il y en a beaucoup qui ont gros sur le coeur avec PES parce qu'on a on a eu des débats des émissions assez folles on a réussi à avoir quelques invités en plus on a fait ça en fin de saison on a fait ça en fin de saison moi je pense que c'est de bonne augure ce délire là si voilà la commu répond présent et je voulais simplement remercier la commu PES française et pas que parce qu'Ali avec son rue qui parle 18 langues il nous a ramené quand même quelques gars de la queue des autres communautés on a très content d'avoir fait ça et on finit avec le GOAT de PES mon cher Walid moi je voulais finir en beauté la transition Walid vas-y petit mot de la fin de ce live j'espère que tu as passé un bon moment avec nous ça a été un plaisir moi je regardais un petit peu un petit peu les lives il n'y a pas longtemps notamment avec monsieur qui a entendu tout ça et je suivais quand même surtout récemment avec les annonces donc j'aimais bien l'avis de tout le monde je balancais ça sur Youtube et j'écoutais ça en fond pendant que je jouais franchement ça fait plaisir d'être invité il m'a dit te le dire moi dès qu'on va proposer de venir ici j'ai pas hésité une seconde ça fait plaisir j'espère que le projet va continuer à se développer pourquoi pas justement après après mon invité du même niveau Lionel Messi ça serait bien non en tout cas ça fait ça fait plaisir d'être invité ici et pour refaire ma petite pub n'hésitez pas jeudi je pense à 18h tu es bien on partagera tu es bien sur les réseaux et ceux qui regardent ceux qui sont sur Youtube c'est dans la description et voilà on parlera un peu de tout et vous verrez bon je n'ai pas envie de spoiler ou de dire n'importe quoi donc je vais me taire mais juste jeudi 18h sur Twitter le rendez-vous est pris du coup voilà bah écoutez moi je vais conclure les amis c'était ouais on a pris ce format un petit peu tard mais mais vraiment très 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 content j'ai vraiment adoré faire ça c'est voilà moi aussi c'est ce que j'ai préféré faire cette année même si j'aime jouer mais là c'est différent c'est un autre rôle et tout je trouve ça plutôt cool l'année prochaine on a des ambitions encore plus hautes et on parlera pas que de PES parce que voilà du coup pas que dit football parce que sinon ça veut dire qu'on fera pas de live avant fin de l'automne mais on s'interdit rien on va s'ouvrir sur plein de choses en tout cas merci de votre soutien merci d'avoir été présent encore une fois je vous fais des gros bisous les amis merci à Idekoun et Poulain d'avoir été avec moi cette saison et merci encore mon Walid je serai toujours ton premier supporter comme je t'ai déjà dit plein de fois en privé merci du temps et t'es la bienvenue à Monaco pour tourner ton petit vlog avec plaisir allez ciao tout le monde